J'apprends le norvégien en trois mois, c'est le défi que je me suis fixé il y a maintenant trois mois et dans cette vidéo j'aimerais te raconter un petit peu comment se sont passés ces trois mois ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert et où j'en suis dans mon apprentissage du norvégien Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne sur cette chaîne YouTube Apprendre Naturellement Je t'apprends l'allemand, j'obtiens la précision pas le norvégien mais je t'apprends l'allemand, l'allemand en s'amusant, l'allemand de manière authentique, naturelle et décomplexée J'ai une autre chaîne YouTube, Einfach Französisch, où j'aide cette fois-ci les allemands qui apprennent le français et non, n'essayez même pas, je sais que plusieurs me l'ont demandé mais non, je ne vais pas lancer de chaîne pour apprendre le norvégien, c'est pas mon intention je ne vais pas lancer non plus de cours pour le norvégien, c'est pas le but Pourquoi j'ai fait cette expérience ? C'était simplement pour montrer que c'est possible d'apprendre une langue même si tu n'habites pas dans le pays, même si tu n'es plus tout jeune j'ai 40 ans cette année, je commence à dire des phrases du genre ah là là, c'est là, j'oublie, et je me suis dit non, il ne faut pas rentrer là-dedans donc j'ai voulu montrer que c'était possible d'apprendre à un âge avancé alors je sais que tu es peut-être plus âgé que moi, ceux qui regardent cette vidéo et tu te dis ouais, 40 ans, elle est jeune, elle a encore toute la vie devant elle mais oui, mais c'était un challenge, chacun ses challenges et donc moi j'ai essayé d'apprendre l'allemand en 3 mois euh, l'allemand, non, le norvégien le norvégien en 3 mois, et j'aimerais te raconter un peu mon parcours euh, je t'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos que tu peux retrouver en cliquant ici euh, des vidéos donc où je t'annonce le projet et puis où je te parle aussi de mes progrès au bout de 3 semaines là, au moment où je tourne la vidéo, ça fait un peu plus euh, je regarde bien dans mon carnet pour pas me tromper mais ça fait un peu plus de 3 mois euh, voilà, ça fait 3 mois et 2 semaines à peu près que j'apprends le norvégien 3 mois et demi, bientôt 4 mois en fait voilà, on a un petit peu débordé euh, mais il y a eu l'été, donc c'était les vacances aussi j'étais un petit peu occupée euh, mais je vais te raconter justement comment j'ai pu aussi apprendre même aussi pendant cette période de vacances parce que, bah peut-être que toi tu essaies d'apprendre l'allemand pendant tes vacances et donc il faudrait surtout pas croire que parce que c'est les vacances on peut rien apprendre, non, non, non donc euh, je reprends un peu mon parcours je suis en train de regarder en fait sur mon ordinateur parce que j'ai pris des notes vraiment au fur et à mesure euh, de mon apprentissage j'ai noté systématiquement dès que je faisais quelque chose pour apprendre du norvégien euh, et je notais ce que je faisais j'ai utilisé une application qui me permet de vraiment noter tout mon temps de travail et donc j'ai vraiment pris un temps pour euh, noter à chaque fois ce que je faisais en norvégien donc euh, je résume un petit peu comme ça pour mon expérience je trouve que pour moi le premier mois a été vraiment le mois de l'enthousiasme en mode ouais c'est super, j'apprends plein de trucs j'apprends le norvégien en plus j'ai eu beaucoup de chance au bout de 8 jours euh, j'ai démarré ce défi euh, j'ai pu aller à un congrès en Pologne où j'ai rencontré des gens du monde entier et notamment des norvégiens donc j'étais super fière, ça faisait 8 jours que j'apprenais j'étais toute contente d'aller les voir et donc j'étais toute contente de leur dire que j'apprenais le norvégien depuis 8 jours j'ai beau et noisie le grand j'ai comme offre un fringriquet et de leur dire d'où je venais, d'où j'habite, etc donc j'étais toute fière de moi puis ils étaient impressionnés oh, tu parlais vachement bien en 8 jours oh là là, super donc voilà, vraiment ce côté enthousiaste c'est de dire c'est trop bien j'apprends plein de choses je découvrais donc l'idée c'est vraiment que j'essaie de mettre en place la méthode que je prône sur ma chaîne YouTube mais aussi dans nos programmes d'accompagnement le programme Parler Allemand qui accompagne les débutants ou faux débutants en allemand pour apprendre l'allemand en 6 mois alors on se donne un peu plus de temps que moi mais c'est un programme vraiment complet là je te montre le format PDF le petit livret que les apprenants peuvent avoir et moi je me suis vraiment basée aussi sur cette méthode là pour me traduire et m'adapter les contenus à la langue norvégienne j'ai pas suivi de cours en norvégien j'ai pas non plus passé beaucoup de temps à tester des applications comme peut-être Duolingo ou d'autres applications que tu connais peut-être pour les langues j'ai vraiment voulu me copier autant que possible la méthode que je prône pour l'apprentissage de l'allemand et aussi du français donc voilà, premier mois vraiment grande découverte, enthousiasme le mois des recherches j'ai recherché des ressources, des chaînes YouTube cherché du vocabulaire cherché des tandems parce que ça, ça fait aussi partie de notre pédagogie on veut avoir des personnes dans la formation Parler Allemand des personnes avec qui tu peux parler des personnes avec qui tu peux échanger une communauté on organise chaque mois des lives pour que tu puisses discuter avec d'autres apprenants et donc j'ai essayé de reproduire ça de trouver des personnes avec qui parler norvégien donc j'ai pu trouver effectivement des personnes, je vais t'en parler un petit peu juste après donc effectivement j'ai rencontré notamment déjà une personne norvégienne lors de ce congrès en Pologne j'ai rencontré aussi une amie norvégienne que j'ai depuis un peu plus longtemps et j'ai pu aussi échanger très régulièrement avec une amie française que tu connais peut-être Léa de la chaîne Léa English qui, elle donne des conseils pour l'anglais apprendre l'anglais mais il se trouve qu'elle parle aussi norvégien et qu'elle a un meilleur niveau que moi et donc du coup on échange très régulièrement on s'envoie des messages je peux lui poser des questions elle m'apprend des choses c'est vraiment top elle me fait des retours aussi sur ce que je lui dis elle me fait un petit peu mon coach c'est vraiment chouette et elle a ce côté pédagogue qui est vraiment bien et en même temps on apprend ensemble donc ça c'est vraiment top et je te recommande vraiment voilà si tu veux pouvoir échanger progresser en allemand il faut que tu trouves des partenaires et nous c'est ce qu'on propose vraiment au sein du programme Parler Allemand des gens avec qui tu peux échanger notamment aussi des allemands qui apprennent le français mais aussi des français qui apprennent l'allemand parce que tout comme moi avec Léa qui ont des français toutes les deux on peut parler une langue étrangère et apprendre ensemble alors on arrive maintenant au mois 2 le mois 2 ça a été ce que je dis pour moi le mois de l'endurance c'est à dire que là ok j'ai appris le vocabulaire de base je sais que je sais certaines choses je sais voilà mon objectif je rappelle ça je l'ai pas dit c'est important je le note parce que je l'ai noté là mon objectif que je m'étais fixé au début de cette aventure dans 3 mois être capable de me présenter de parler de moi pendant 3-4 minutes sur mon travail ma famille etc d'être capable de poser des questions simples commander au restaurant demander son chemin acheter un billet etc et participer à une conversation simple c'est exactement aussi les objectifs qu'on fixe dans la formation parler allemand tu vois je me suis vraiment alignée à ce qu'on propose aussi pour apprendre l'allemand d'ailleurs si ça t'intéresse d'en savoir plus sur notre programme parce que là j'en parle un petit peu n'hésite pas à regarder dans la description de cette vidéo je te mets un lien où tu pourras en savoir plus sur ce qu'on propose et puis peut-être prendre rendez-vous avec notre équipe pour discuter si peut-être ce programme pour apprendre l'allemand serait fait pour toi mais je reviens à mon expérience du Norvégien ça va vous suivre ? donc mois 2 pour moi ça a été vraiment le mois de l'endurance c'est à dire que je savais que j'avais des choses ok je sais bien me présenter je sais bien un peu parler de moi de mon travail de ma famille mais je sens que j'ai besoin d'aller plus loin et le truc c'est que parfois j'avais envie de me contenter de ce que je sais de dire c'est bon ça suffit je sais dire d'où je viens et ce que je fais dans la vie pas besoin de savoir plus mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'améliorer ma compréhension orale parce qu'en fait quand j'écoutais des contenus en norvégien des podcasts ou des vidéos je comprenais pas grand chose et là tu te dis ah il y a quand même encore du boulot et du coup ça a été un peu le mois où il fallait persévérer c'est à dire que j'étais parfois tentée de me décourager de me dire allez en fait ça va être compliqué je vais jamais y arriver t'as un peu tous les doutes qui viennent et c'est normal et je tiens vraiment à le partager aussi ici parce que c'est peut-être des choses que tu vis dans ton apprentissage et je veux te rassurer que c'est normal j'y suis passée aussi et je sais que beaucoup de nos apprenants passent aussi par cette étape là donc c'est normal faut pas s'inquiéter mais pour moi le défi ça a été vraiment de me motiver en cherchant des personnes avec qui parler donc j'avais Léa j'ai rencontré aussi une fille slovaque sur Facebook voilà dans un groupe norvégien à qui j'ai proposé d'échanger en échange de temps en temps j'ai deux amis norvégiennes avec qui je parle aussi et alors c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un avec qui parie régulièrement de trouver quelqu'un qui réponde aux messages avec autant d'assiduité que moi j'aimerais ça c'est un réel défi je sais que c'est un défi aussi pour les membres de nos programmes c'est pour ça qu'on propose nous des soirées où les gens peuvent discuter entre eux mais voilà c'est un défi c'est pas toujours évident mais il faut persévérer et moi je me suis vraiment aussi encouragée en me disant que c'est pas grave si je trouvais pas forcément des personnes avec qui parler je peux aussi m'entraîner à parler seule à l'écrit ou à l'oral je peux produire des phrases m'entraîner réviser même seule et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup fait là je revois dans mon tableau c'est vrai que le premier mois puisque je comptabilise tout le premier mois je passais environ un quart d'heure par jour en moyenne il y a toujours que je fais plus deux jours moins mais en moyenne c'est un quart d'heure par jour le deuxième mois j'étais plutôt à 20 minutes par jour j'ai essayé de me remotiver de trouver des personnes avec qui parler il y a des jours où je faisais rien faut être honnête et le troisième mois ça a été le mois le mois du challenge le mois du défi je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je passe à l'étape supérieure que j'avais besoin de me remotiver et donc en fait je me suis lancé le défi pendant ce troisième mois d'écrire tous les jours au moins trois phrases en norvégien dans mon carnet donc ça c'est le carnet que je me suis fait au début de mon défi mon défi d'apprendre le norvégien en trois mois on est là dessus et donc au début voilà je me notais comme ça vous voyez au début je me notais des petites phrases des petits mots en norvégien des questions de base voilà de plus en plus de choses les nombres qu'est-ce que j'ai mis dedans voilà des expressions j'ai essayé de voir un peu quels étaient les verbes les plus courants et en fait je me suis rendu compte qu'apprendre juste des verbes c'est pas évident donc j'ai plutôt essayé de faire des phrases avec parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de retenir quand je faisais des phrases et puis voilà après au fur et à mesure j'ai pu aussi voilà trouver des connecteurs de temps de phrases des petits mots qui permettent de relier les phrases et en fait ça ça venait aussi dans la communication c'est à dire qu'en discutant avec les gens ah j'ai envie de dire un truc mais je sais pas comment le dire et bien j'ai utilisé beaucoup plus que je n'aurais cru la traduction pour ceux qui me suivent peut-être déjà depuis longtemps vous savez que souvent je disais il faut pas traduire éviter de traduire parce qu'on fait parfois des faux sens et puis on perd beaucoup de temps mais en fait je me suis rendu compte qu'au début on a vraiment besoin aussi de cette traduction là surtout quand on a pas de support comme on peut avoir dans la formation où déjà entre guillemets tout est pré-mâché mais là j'avais vraiment besoin aussi d'utiliser la traduction pour pouvoir acquérir aussi du nouveau vocabulaire apprendre à dire des choses que je ne savais pas dire donc voilà le mois 3 ça a été vraiment le mois du défi j'ai commencé à écouter des podcasts alors c'est la norvégien c'est à dire apprend le norvégien maintenant et je salue vraiment ici le travail de Marius qui fait vraiment un super travail de podcast c'est super intéressant si vous voulez apprendre le norvégien allez écouter ses podcasts il parle en fait de différents aspects de la langue et de la culture il le dit une fois lentement après il réexplique rapidement en anglais il réexplique du vocabulaire et puis il le redit à vitesse normale donc c'est vraiment chouette et on peut trouver sur son site tous les transcripts c'est une super ressource j'espère pouvoir un jour échanger avec lui on a déjà communiqué par email et peut-être que je pourrais aussi discuter avec lui par vidéo mais en tout cas c'est vraiment des très bonnes ressources que je vous recommande si vous voulez apprendre le norvégien moi ça m'a aidé parce que justement j'ai pu grâce à ses podcasts améliorer ses vocabulaire découvrir des choses sur la culture le voyage je me suis aussi appris un peu les membres du corps je me suis dit ah oui alors je n'ai pas parlé de ça mais ceux qui ont fait les vidéos précédentes vous le savez je me suis fixé cet objectif d'aller en Norvège et c'est prévu pendant quelques jours pour vérifier sur place si je suis vraiment capable de faire ce que si j'ai vraiment atteint mon objectif et donc du coup je me suis dit si jamais je suis malade en Norvège que je sache au moins parler des membres du corps bon ça ressemble vraiment beaucoup à l'allemand ça c'est aussi un gros avantage avec le norvégien mais voilà les podcasts m'ont vraiment permis d'enrichir mon vocabulaire d'apprendre des choses sur la culture je me suis noté pas mal j'y retrouve plus ici voilà des choses sur Trondheim, Bergen donc tout ça c'est en norvégien ce que j'ai écrit et je me suis aidée à des transcripts de ces podcasts pour essayer de résumer de redire moi-même ce que j'avais compris du podcast donc c'était vraiment un très bon exercice et du coup le mois 3 ça a été là où j'ai vraiment intensifié mon travail d'écriture j'avais commencé Mindagbook je ne suis pas plus experte en norvégien sur la prononciation mais je me débrouille et donc j'avais commencé à écrire un petit peu des trucs tous les jours mais j'avais du mal à suivre vraiment le truc et donc à partir du c'est quand que j'ai commencé je crois que c'était début août début août j'ai commencé voilà ici premier jour du challenge voilà challenge 21 jours je me suis fixé 3 semaines pour vraiment écrire tous les jours au moins 3 phrases en norvégien et je l'ai vraiment fait donc ça a été hyper motivant pendant l'été je me prenais 3 jours et la petite astuce alors ça c'est vraiment une petite astuce à moi mais c'est que ce petit carnet je l'avais toujours à portée de main de manière visible il était toujours quelque part même quand j'étais en vacances sur une table quelque part où je passais toute la journée pour que régulièrement dans la journée je le vois et que je me rappelle que ah oui je voulais faire ça donc ça ça m'a vraiment aidée parce que loin des yeux loin du coeur donc près des yeux près du coeur donc autant se le rappeler et donc là j'ai pu vraiment chaque jour j'ai vraiment noté j'ai tenu le coup pendant 21 jours j'ai pu chaque jour écrire des choses sur soit ce que je faisais dans ma journée soit ce que j'avais écouté sur le podcast soit sur ce que j'avais envie d'apprendre soit je parlais de mon voyage peu importe en fait on s'en fiche mais l'essentiel c'est d'écrire des choses qui parlent un peu de ton quotidien parce que comme ça c'est du vocabulaire utile pertinent voilà j'ai vraiment écrit tous les jours il y a un moment aussi où j'ai manqué un peu d'inspiration donc je me suis dit tiens on va voir si je sais encore tout ce vocabulaire de base que j'ai appris au début parler de moi de ma famille mon travail je me suis réentraînée à réécrire un petit peu tout ça et alors évidemment je l'écris mais en même temps toujours j'essaie de le prononcer et je m'entraîne à le dire pour m'entendre le dire aussi m'habituer à le parler c'est important donc voilà ça ça a été le troisième mois vraiment le mois du défi et je suis très fière d'avoir réussi ça j'ai vraiment eu le sentiment de faire des progrès c'était c'était fin août j'ai envoyé un message audio à Léa et j'étais trop contente parce que j'ai parlé je crois pendant 3 minutes et quelques en norvégien et je lui ai raconté plein de trucs en norvégien j'étais trop fière de moi d'arriver à raconter tout ça donc ça c'était vraiment des petites victoires comme ça qu'il faut célébrer et j'en étais vraiment fière donc moi 3 en moyenne d'après mon application de qui compte le temps j'ai passé en moyenne 45 minutes par jour à apprendre le norvégien mais vraiment ça s'est fait de manière ludique j'ai pas eu l'impression de que ce soit laborieux ou pénible j'avais vraiment envie et j'y prenais plaisir du coup j'apprenais des nouveaux mots ça a été un défi vraiment super motivant peut-être que tu aurais envie de faire la même chose et je t'encourage en tout cas si c'est le cas donc on est maintenant au moment où je tourne cette vidéo dans le mois 4 alors le mois 4 il a été un petit peu plus quand je regarde le graphique là c'est un peu vide parce qu'en fait j'étais en vacances en famille et ma famille c'est ma priorité et alors il y a eu une période des vacances où j'ai pu quand même faire du norvégien et il y a eu d'autres périodes où j'ai vraiment fait une pause et j'en avais besoin et je pense qu'il faut aussi se l'accorder donc j'ai fait moins de norvégien du coup ces dernières semaines j'essaye de m'y remettre là tout doucement surtout que le voyage est prévu dans quelques jours alors quand même l'avantage ça a été que préparer le voyage c'est super motivant parce qu'on a envie d'avoir toutes les ressources qu'il faut et de bien progresser et puis surtout c'est challengeant parce qu'il a fallu réserver le billet de train donc évidemment tu peux le faire en anglais mais en fait si t'es malin sur les sites en anglais c'était souvent plus cher donc moi je suis allée sur le site en norvégien et j'ai fait vraiment toute la réservation de mon billet de train en norvégien alors non je ne vais pas en norvège en train je vais en norvège en avion mais on va faire un trajet en train et donc ce billet je l'ai réservé à l'avance du coup je l'ai eu moins cher et en plus je me suis entraînée avec le norvégien donc ça j'étais très fière de pouvoir faire ça sur le site directement norvégien de comprendre et de savoir compléter les choses grâce à tout le travail que j'ai fait dans les mois précédents j'ai également dans la préparation de ce voyage réservé un airbnb puisqu'on va loger à Bergen dans un airbnb et donc là j'ai pu échanger en norvégien avec la personne j'étais très fière de moi aussi d'arriver à comprendre ce qu'il disait de me faire comprendre de pouvoir poser des questions que je m'étais entraînée c'était du focal bien que j'avais appris qu'on apprend également dans la formation puisqu'on apprend comment réserver une chambre d'hôtel comment poser des questions comment acheter un billet de train etc donc je l'avais appris aussi donc j'ai pu utiliser ça c'était super chouette on va loger aussi près d'Oslo chez deux amies différentes que j'ai là-bas en Norvège et que je me réjouis de revoir donc avec elle aussi j'ai pu à chaque fois communiquer pour préciser le jour d'arrivée ça a changé un petit peu et donc à chaque fois j'écris en norvégien et donc c'est super chouette de pouvoir faire ça donc voilà ça ça a été on va dire que le quatrième mois même si au départ je m'étais dit trois mois mais voilà les choses ont fait que je ne peux que partir là dans ce quatrième mois le quatrième mois ça va être le mois de l'expérimentation où je pars donc avec ma maman pendant quelques jours en Norvège évidemment on va tourner des vidéos là-bas je vais essayer de montrer le plus possible sur place comment ça se passe et je me réjouis vraiment de te faire découvrir ça donc reste abonné surtout à cette chaîne si tu veux voir la suite et puis si tu veux toi aussi démarrer dans ton apprentissage de l'allemand et bien sache que tu peux télécharger ce que moi j'aurais rêvé d'avoir en norvégien c'est ce petit livret avec les 50 phrases de base pour démarrer en allemand c'est un petit livret sympa que tu peux plier voilà c'est simplement une feuille à quatre voilà que tu peux plier avec un petit pliage tout simple il y a un petit tuto pour t'expliquer et tu trouveras aussi la version audio pour pouvoir réécouter toutes les phrases j'aurais rêvé d'avoir ça en norvégien la version audio faut que je demande d'ailleurs à ma copine de me l'enregistrer je n'ai pas encore pris le temps de faire ça mais bon maintenant entre temps je suis quand même je pense que j'ai déjà dépassé je pense que je sais déjà tout dire ça c'est tous ces mots là quasiment je pense que tout ça alors c'est pas que des mots c'est des phrases des choses utiles alors je sais pas dire que le train a 10 minutes de retard mais bon je sais que demander à quelle heure vient le train ça ça ira et je sais demander s'il y a de la place et cette place est libre ça je sais faire parce qu'on va faire un trajet de train donc ça j'en aurais besoin tu vois encore cette méthodologie cette pédagogie d'essayer d'apprendre des choses pertinentes utiles c'est vraiment ce que je te recommande aussi pour ton apprentissage de l'allemand j'espère que cette vidéo t'a motivée si à la suite de cette vidéo tu as envie de te lancer le défi d'écrire tous les jours au moins 3 phrases en norvégien pendant les 3 prochaines semaines écris-le moi ça me ferait vraiment plaisir de savoir si ça peut vous encourager si ça peut vous aider dans cet apprentissage cette expérience que je vis avec le norvégien et je me réjouis vraiment d'y aller la semaine prochaine et puis de te faire vivre ça en différé parce que ça demande toujours un petit peu de temps de montage des vidéos mais ça viendra donc reste abonné à la chaîne et la vidéo en Norvège sera là bientôt sur place enfin ça sera bientôt en ligne et voilà je te souhaite en tout cas une très bonne journée j'ai beaucoup parlé désolée c'était un peu long mais j'avais plein de choses à vous partager j'espère que ça vous a plu à très bientôt tschüss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz